Oh oui ! Oh non ! Oh non ! Putain ! Il y a un match retour ! J'ai vu un Jax, je me suis dit oui on va voir le Jax de Bid ! Mais non ! Il la pique ! Zeus prend le Jax de Bid ! Mais putain ! Bon, je suis quand même incroyablement content de voir Zeus jouer Jax ! J'ai prié ! Je me suis mis à genoux tous les jours pendant un an pour qu'il apprenne à jouer Jax ! Il ne le jouait jamais, frère ! Ça y est ! Enfin ! Zeus se met à jouer Jax ! Il a dû se faire casser la gueule pour s'y mettre et merci beaucoup ! Ça fait maintenant 8-9 mois qu'il le joue ! Je suis trop heureux ! Merci beaucoup ! La Tristana de Night, il avait été très 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 bon au mid avec tous les perso, on va pas se mentir ! Zeri de la part de Ruler et Canavi qui va sortir sur la Céjuani ! Classico, classique ! Relectons encore côté Bid ! Je suis dégoûté ! Je voulais voir le Jax de Bid ! J'étais trop heureux ! Malheureusement il est en face ! Espérons qu'on est 2-1 ! Alors je prévois un 2-0 ! Mais j'espère que c'est 2-1 ! Comme ça on a peut-être 3 in-game et peut-être on aura le Jax de Bid ! Le blanc qui a été ban ! Ok ! Ban Nazir ! Ok ! Et ban la Xaya ! Et on a laissé la Kaysa ! Ah non ! Kaysa qui a été ban évidemment ! Elle aurait été first pick je pense à 100% ! Ban Varus ! Ban Nico ! Ban Jace pour Night ! Night qui est vraiment fort sur les deux ! Il a smurfé des games ! C'était très très grave ! Et ban Kaysa parce que je pense que ça n'a pas le choix ! Ban de Xaya en plus ça force encore plus de ban Kaysa ! Et ban Varus ! Bon bah Varus je suis pas un grand fan de Varus ! Mais tant qu'il est pas l'édité je suis heureux ! Ban de Yone pour Chovy ! Et ça c'est beau ! Un ban Yone pour Chovy ! Bon c'est vraiment Chovy du coup ! Parce que Faker je pense même pas que quelqu'un bannerait Yone contre Faker ! Et ce sera un ban Aphelios pour Elk ! Et je pense que c'est un bon choix ! Elk avait un très bon Aphelios pendant les MSI ! C'était un de ses mains ! Il avait le problème de dash-in trop souvent ! Mais à sa décharge il jouait Aphelios dans Jinx ! C'était très dur comme match-up ! Je pense que le match-up n'était pas du tout balancé ! Je pense que Jinx était trop avantageux sur une Metafront 2-back ! Donc nice ! Pick Renekton mais c'est Jax ! Mais pourquoi ? J'avoue je suis pas fan du pick de Renekton dans Jax ! Parce que le E de Renekton bloque le Z de Jax ! Mais c'est pas si free ! C'est pas si facile à faire ! Etc etc ! Après Bin connaît le match-up puisque c'est un main Jax ! C'est le meilleur Jax du monde tout simplement ! Dusse doit être maintenant un des top 5 Jax World ! Donc c'est une excellente nouvelle ! J'espère vraiment qu'il va devenir god tier dessus ! Bon Jinx j'y crois pas trop ! Bon H non plus ! Je préfère encore Jinx ! Jinx est nerfé je crois au patch où ils vont jouer ! Donc c'est une Jinx qui est beaucoup moins forte ! Donc ça va être beaucoup plus dur à jouer ! Elle est beaucoup moins god tier qu'elle ne l'était pendant le MSI ! Allez on prend la Jinx nerferée contre la Zeri qui n'est pas nerf ! Ça va pas être facile hein ! Force à Elk ! Et on aura une Rael support probablement ! Rael plutôt que Nautilus ! Et on a le Alistar de Kaya encore une fois ! Le Alistar de Kaya ! No joke ! Il a été incroyable ! Il a inventé un move limite sur la game d'avant ! C'est exceptionnel ce qu'il a fait ! La game était insane ! Allez voir la fin de la game si vous avez fermé la game avant ! Mais il a littéralement inventé un move quoi ! Je crois même pas avoir vu ce move ! En tout cas souvent aussi fluidement je crois pas l'avoir vu ! Et ce sera du coup la Talia ! De Chauvie ! Talia Omi ! Tranquilou ! Talia contre Rael pas mal ! Talia contre Renekton pas mal aussi ! J'aime bien le pic de Talia dans cette game ! Il est vraiment pas mal ! Ça peut baiser un peu Tristan ! Ça peut baiser Renekton et Rael ! Maokai non parce qu'il passe en dessous ! Mais franchement Renekton et Rael ils ont pas envie de se manger un E ! Talia je pense que ça draft très très bien ! J'aime beaucoup la draft coréenne encore une fois ! Je préfère la draft coréenne à la draft chinoise ! Je trouve que la jing va pas être facile à jouer ! Donc on va voir ! On va fondre tout back en face ! A la draft je dirais 2-0 Corée ! Ça me fait très très peur ! Je pense qu'ils ont un avantage de malade ! Mais on va voir ! Et c'est ce qu'ils perdent pied dans la game ! Et en tout cas le Alistar de Kyria ! Il le bosse ! Il le bosse ! Il le bosse ! Kyria va ! No joke ! Être le meilleur Alistar du monde peut-être ! Je pense qu'il est actuellement peut-être le meilleur Alistar du monde ! S'il ne peut-être pas ! Alors c'est difficile de jouer Alistar ! En vrai c'est un perso facile mécaniquement ! Mais encore une fois si tu fais des moments de choix t'es useless ! Et il a vraiment très bien joué la game précédente ! Son move au bot était pixel ! Le move à l'héral était pixel ! Il a carry la game précédente ! Vraiment ! Je pense que c'est le MVP de la game précédente ! Allons-y les gars ! C'est parti ! Match retour ! Red Smite ! J'ai mal ! Mais allez ! Ok ! On a scouté ! On a été voir des 10 côtés de la Tristana de Chauvie ! Et on va start topside tranquillement ! Au top du coup Renekton contre Jax ! Je suis trop heureux de voir Zeus jouer Jax ! Autant je voulais voir le Jax de Bin parce que je trouve qu'il est incroyable ! Autant je suis trop content de voir Zeus jouer Jax ! Putain les gars ! J'ai tellement prié pendant un an ! Tous les jours ! Je ne suis pas croyant frérot mais j'aurais pu le devenir pour qu'il joue Jax ! Il m'a régalé ! Je suis trop heureux ! Merci beaucoup ! Dieu c'était le meilleur ! L'agression ! Le E pour aller pusher la vague ! C'est très très bien joué par Zeus ! Il arrive à trouver un push avec le passif de Jax ! Il arrive à crasher la vague sur Renek ! C'est super bien joué ! Et il va aller deep ward ! Et il va back je pense ! Oh la 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 ! Deep ward 2-1-1 ! Non il va ganquer mid ! Non ! Wesh ! Alors ça je ne m'attendais pas j'avoue ! Il ne pourra pas ! Il va perdre du temps au final ! Dommage ! Du coup il perd un peu de temps ! Oh le flash ! Le flash ! La passe ! La passe décisive ! Là c'est Dizidane ! Le flashin de la part de Seij ! Pas le meilleur flashin on va pas se mentir mais bon ! Il y a le back-up malheureusement derrière ! C'est dommage ! Le triple flash de la team coréenne à part... Non pas rouleur ! Et c'est pas un très bon move de Kanavi ! Et c'est... Ciao ! Kanavi qui s'incline ! Un petit misplay de Kanavi qui aurait peut-être pu Q-flash ! Sur le move de Alistar peut-être qu'il aurait pu Q-dash la Jinx pour lui mettre le bump ! Mais il ne l'a pas fait en tout cas ! Dommage ! Le move de Karia était très très propre ! Encore une fois il a un excellent Alistar Karia ! Il a peut-être le meilleur Alistar du monde ! No joke ! Incroyable ! Ok le Z pour aller crossmap tranquillement ! Mais Ok qui n'a pas été beaucoup consisté à la game d'avant ! Il a été free pendant très longtemps ! On lui accorde relativement peu d'importance alors qu'il a un ulti quand même extrêmement redoutable ! Même si bon Alistar c'est pas mal contre Maroké puisqu'il peut juste cancel son air ! Pratique ! Et là on revoit le move ! Oh non il monte le move qui est... Oh c'est la chine ou pas ? La régie ! Parce que là il monte le mou le... Fallait voir le début ! Bon il meurt qu'à la vie on a compris ! Ok on veut ganker la top leg mais c'est difficile de ganker un relécton ! On n'a plus de flash ! Côté de Karnavi ! Ça va durer de tuer Bean ! Bean qui va mettre le stun ! Et on va juste dash out tranquillement ! Posément ! Mais c'est bien en vrai ! Ça permet à Jax de pouvoir crasher la vague tranquillement ! Et il aura du coup un TP pour revenir sur la vague ! Et ça ça va le mettre bien ! Avantage de farm à Zeus contre Bean avec Jax ! Donc imaginez Bean qui doit être dégoûté ! Il joue contre son main avec un personnage early contre ce personnage qui est beaucoup plus un personnage late game ! Et il est derrière ! Et en plus le Jax a TP à 20 ! Là il va pas TP il va revenir sur la lane ! C'est une catastrophe pour Bean à top leg ! C'est vraiment un désastre de chez désastre ! Et là si le Jax de Zeus les gars arrivent à tenir Renekton dans les Worlds ! Ça va être incroyable ! Parce qu'il y aura plein de Renekton dans les Worlds ! Je pense que Renekton sera le perso le plus pique dans les Worlds de loin ! Et donc si Zeus son Jax il peut tenir les Renekton c'est incroyable ! Là c'est littéralement la finale ! Imaginez qu'il y a encore plus de niveaux dans la team coréenne là que dans la finale de Worlds ! Je pense qu'il n'y a aucune team aussi forte que la team coréenne ici ! Je pense que c'est potentiellement la meilleure team mondiale ! Je mettrais juste Knight au mid ! Entre Bean et Zeus au top je pense que c'est très très close ! 3-6-9 ! Zeus c'est Bean je pense que c'est les 3 meilleurs top laners ! Mais ça peut être clairement Zeus ! Parce que Zeus a beaucoup plus de pique que Bean ! Le buff de Renekton bien utilisé ! Ça nique le pique de Yone ! Ah bah oui clairement ! Mais ça nique surtout Tristan là je pense ! Je pense qu'il y aurait eu plein de Tristan là ! Mais là le buff Renekton fait qu'il y en aura un petit peu moins ! Même si je pense qu'il y en aura beaucoup ! Dragon Extech pour la Chine ! 1000 goals d'avance pour la Chine ! Bon c'est le first buff battle on va pas se mentir ! Et Dragon récupéré ! Un petit peu de Chovy ! Qui joue bien le coup le Z ! On essaie de bait côté Alistar ! Et non malheureusement on va pas y aller ! Et on n'est pas naïf côté de Rel ! On n'y va pas ! Côté de Meco ! Avec sa Rel ! Il ne tombe pas dans le panneau ! Pas deux fois ! La game d'avant il l'a eu comme ça ! Il l'a tenté de bait un grab de Notius ! Et là il a fait la même chose ! Il a essayé de bait mais il ne tombe pas dedans ! Et là c'est dur ! C'est dur pour le Jack ! Il va devoir flash out ! Il est safe ! Je pense pas qu'il puisse le dive ! Ça me parait impossible ! Et on va sortir ! Et ça claque l'Ultima Okai ! L'Ultima Okai est un peu suspect quand même ! Là c'était un peu un bon gustier là ! Et c'est d C'est vraiment une ressource qui a beaucoup de valeur ! Parce que c'est redoutable ! Et c'est quand même 1 minute 30 dans le cul ! Donc c'est pas une bonne nouvelle ! Notamment en plus le premier Herald va être contesté ! Donc sans ulti Maokai c'est beaucoup plus dur de le conteste ! C'est vraiment la plus grosse force de Maokai en early game ! Donc ils ont Renekton et ils vont quand même devoir concéder le premier Herald ! C'est vraiment vraiment dur ! Attention ! Allez bon les gars ! Et il y aït ! Mesdames et messieurs ! Knight qui solo bolo ! Chovy ! Chovy qui s'est fait solo bolo ! Par Knight ! Knight c'est vraiment quelqu'un ! Ne méfiez ! C'est vous deux cet homme ! Et là on va se faire imploser ! Il y a un qui n'est pas level 6 je crois ! Il est level 5 il me semble ! Et on va s'inscrire ! Mais coquine HP ! Attention les bons dégâts ! Le clean up ! Et rouleur ! Rouleur qui va s'incliner ! Malheureusement il s'incliner ! La croquette elle est belle ! Elle est belle ! La croquette de Hulk a été magnifique ! Mais malheureusement n'est pas rouleur qui veut ! Il avait l'oeil sur le mid ! Et il ne pourra pas récupérer ce dernier kill ! Mais quelle avance qu'il vient de prendre la chine ! 2k gold avance 2k5 et un Herald en plus ! Là on voit le jump ! Le flash in ! Tout est prévu ! Oh là là ! Tout était prévu ! Knight a vraiment bien joué le coup ! On tente le fight ! On essaie d'engager sur... Il est level 5 ! Vous voyez Alistar ! Alistar qui n'est pas level 6 ! Du coup c'est encore une grosse merde ! Il tank que dalle ! Kaya là dessus ! Et il s'est fait littéralement déchirer ! Go in de Jax ! Un peu trop présentueux je pense ! Et derrière le follow up ! Et il va finir par tomber ! Zeus qui s'incline ! Et c'est un énorme lead pour la chine ! Il a toujours pas fait l'Herald ok ? Ils ont reset a priori ! Incroyable ! Ok l'agression ! Le proc de Grasse qui met bien à côté du Jax ! Et il joue très très bien sa lane ! Il joue extrêmement bien même sa lane ! Il était even farm sur un Renekton ! Evidemment Renekton c'est beaucoup plus early que Jax ! Jax est vraiment personnage dead game ! C'est pas mauvais en early ! C'est juste c'est tellement fort plus tard ! Et j'ai vraiment bien aimé qu'il servisse de son passif sur le level 1 de Renekton ! Et le level 1 de Renekton c'est vraiment de la merde ! Pour build un slow push et crasher la vague sur son level 3 ! Comme ça il est tranquille ! Et il a essayé de déranker la mid lane ! Ce qui n'était pas possible ! Mais l'idée est intéressante parce que sur une Tristaria c'est compliqué mais sur une Syndra par exemple je pense que c'est vraiment faisable ! Et il peut gratter un Flash Meal comme ça ! Donc j'aime vraiment vraiment bien ! J'avoue que la Corée en vrai s'il gagne ! Il y a plus en jeu que la Chine ! Parce que s'il gagne ils sont dispensés de service militaire ! Et au final vous savez quoi ? Ça avantage même la Chine ! Parce qu'il y a quand même 2 joueurs corains qui jouent en LPL ! Donc Imo je pense que ça l'aimait bien ! Mais du coup Pace doit être dévasté ! Pace aurait trop aimé pouvoir être choisi ! Parce que tous les joueurs corains je pense auraient aimé être dispensés du service militaire ! Ok petit Pikmin tranquillement ! Scuttle qui va être incontestable ! 15 secondes pour le dragon ! De Deuxième Drake il va être engagé assez rapidement par la Chine ! 3000 goals d'avance ! Il va falloir bien jouer du côté de la Corée ! C'est pas fini ! Mais le lead est quand même de 2k5 pour l'équipe chinoise ! Ce qui peut être dangereux pour ce dragon ! Heureusement on n'a pas le timing d'item côté Tristana ! Parce qu'il faut vraiment pas qu'il ait son timing d'item ! Ok le flank ! Non c'est raté côté Ganavi malheureusement ! Il y a un ami qui fait pas sa meilleure game pour l'instant ! Attention l'ultima Hawkeye ! D'être regrette un peu dégueulasse on va pas se mentir ! Et le bon poke de rouleur sur elle ! Le bon poke de rouleur sur elle qui avait été un avantage de goal ! Le bon bup ! Et il est mort ! Il ne pourra rien faire avec ça ! Heurel ! Il est condamné ! Ok rouleur qui a pris quand même un bon poke ! Nike il va traiter ses points de vie pour aller chercher les dégâts sur rouleur ! C'est pas une mauvaise nouvelle ! Mais on est 4v3 ! On ne peut pas TP au top lane ! Donc c'est vraiment un 4v3 pur et dur ! Est-ce qu'on peut défendre le duel de smite ? Entre les deux joueurs ! Mais non ! Ce n'est pas un duel de smite ! C'est un Keria Headbutt ! Un pixel timing ! Et on ne pourra rien faire quand Exun ! Très bien joué ! Keria avec son Alistar ! C'est quelqu'un vraiment ! J'adore ! Je suis trop heureux les gars ! Je t'aime trop comment on est essayé ! Je suis trop heureux ! Oh là 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 ! Putain ! Pitié qu'on ait une troisième game ! Même si j'ai pronostiqué 2-0 ! Pitié qu'on ait 2-1 pour la Corée ! Je suis encore plus pour la Corée ! Parce que si ça leur évite le service militaire ! C'est tellement mieux que ce que ce soit eux qui gagnent ! Ce serait tellement bien pour l'e-sport ! Il n'y a que des joueurs légendaires dans l'équipe des Coréens ! Donc pitié qu'ils gagnent ! C'est vraiment une game qui a une conséquence monumentale sur les tops équipes mondiales ! Donc pitié que la Corée gagne ! L'enjeu est colossal ! On a trop bien joué ! RL qui ne pourra rien faire ! Et on va récupérer ce dragon ! Très bien négocié sur le bump de Alistar ! Pas de réponse possible ! Attention ! Avec cette flash ! Et non c'est pas avec cette flash ! C'est un flash tout court ! Et malheureusement le follow-up de Chauvy ! Un peu long ! Un peu long ! Il a une connexion un peu dégueulasse le frérot ! Ça décharge ! Il faut aller très très vite ! Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps ! Mais on a mal communiqué ! On s'est mal synchronisé ! On n'a pas voulu Z de côté d'Alistar ! Pour pas niquer le Z de Thalia ! Mais du coup au final c'est raté ! Dommage ! C'est un dragon des vents ! Et Alistar va être chiant pour Maoka et toute la game ! Que Keria ait un très bon Alistar ! C'est une excellente sim nouvelle ! Je pense qu'Alistar c'est sûrement un des meilleurs persos ! Si ce n'est le meilleur perso actuellement en support ! Avec un petit Rakan ! Il peut vraiment trouver des très bons moves en teamfight ! Il y a énormément de très bons Alistar en top coréen ! Là d'ailleurs tout ça ! Donc je crois que le top 1, top 2 c'est son main quoi ! Il y a beaucoup de top support qui jouent beaucoup beaucoup Alistar ! On prend des bons dégâts mais on s'en sort ! On a le statique côté de la Zeri ! Qui va pouvoir maintenant avoir un énorme wave clear ! Et il rotate un peu sur la map ! On a le Liandry ! Côté de Chauvy ! Et la tourelle top qui va tomber ! Elle ne pourra pas être défendue ! Knight qui est là ! Mais attention il y a la menace à côté ! Il essaie de mettre un peu de pokém ! Attention on le DP directement ! On y va ! On met tout sur Canavi ! Mais Canavi est tanky ! Dash out de Knight ! On veut s'engager ! Pinky veut s'engager ! On ne pourra pas Death Rocket ! Encore une fois pour grader les points de vie ! Ce n'est pas si mal là ! Ça met quand même Alistar dans une position délicate ! Kyriak qui a son ulti ! Mais il n'a pas énormément de points de vie ! Donc attention ! C'est un ulti seulement au niveau 6 ! Il n'est pas vulnérable sous l'ulti ! Ok ! L'ulti de Thalia ! Pourquoi pas ! Et le Herald qui va spawn là ! Dans 15 secondes ! Il va être très dur à défendre cet Herald ! Je pense qu'ils vont devoir l'abandonner ! On a un TP carrément de Jax au bot side ! On va essayer de jouer crossmap ! Et je pense que c'est un bon choix ! Je pense que cet Herald est trop risqué ! 1K5 d'avance ! Et on a encore des timings où on est très très fort ! Notamment Renekton par exemple ! Et on va essayer d'aller chercher la tourelle botlane en réponse ! On a la tour qui est condamné ! Divin Sunderer récupéré ! On n'a pas encore de bot ! Et la tour qui est récupérée ! Pupo Chill ! Décalage de Alistar ! Ok ! C'est bien joué ! Le combo ! Le stun derrière ! Et on va gratter un flash ! Flash ! Oh combien important ! Parce que Renekton a besoin de son flash quand même ! Pour aller chercher des cibles pour son flash Z ! Oh non ! Catapulte raté ! Côté de rouleur ! OMG ! Report ! Solid lead ! Solid lead ! Intéressant que Tristana ait fait une itemisation pour prendre le duel ! C'est marrant qu'il n'ait pas fait statique ! Et qu'il ait fait plutôt Kraken Slayer pour aller tuer l'adversité ! Le Kraken c'est clairement pour buter l'Atalia de Chauvie ! Beaucoup plus que pour clear les vagues ! Il a déjà beaucoup de whiffleer ! Mais bon ! C'est jamais trop malheureusement ! Mais c'est intéressant qu'il joue vraiment les dégâts pour avoir du sustain de damage ! Et pareil pour Elk ! Le but c'est d'aller shooter cette frontlane ! La frontlane qui va prendre vraiment beaucoup de dégâts sur la durée ! Quand ils ont 5K Kraken ! Ok ! Décalage de la part de Karak ! Il veut essayer de trouver un X-Tech Flash au mid ! Mais attention ! Il peut être vu ! X-Tech Flash Income mid ! Et non ! C'est raté ! Kayak a misplay ! Kayak a misplay ! C'est rare ! Mais il a misplay ! Il aurait probablement plus un stand Q ! Mais il l'a pas réussi ! Et ça aurait été un excellent timing ! Juste avant le dragon des vents ! Un kill sur Elk là ! Ou alors au pire du pire ! Un flash kill ! Ça aurait été vraiment banger ! Et là c'est un 5 de 5 ! Combat extrêmement important ! Est-ce qu'on va pouvoir voir encore une fois un masterclass de la cour ? Et comme le combat précédent ! C'était incroyable ! Le premier combat qu'ils avaient fait à l'Herald en teamfight ! Il faut faire un mon fight ! On a le Alistar qui est là en flanque ! Qui est là pour être menaçant sur la backlane ! Il joue bien Karia ! Il se positionne vraiment bien ! Il a une position qui est très intéressante pour aller pousser des carry dans la frontlane ! Il claque sur eux pour charger ! 4K sur le dragon ! Le wall de la part de Thaï ! Il a pas temporisé ! Le jump hit de la part de... De Jax ! On est là ! Le duel de Spack ! Et c'est remonté par Kénavi comme... D'habitude j'ai envie de dire ! L'ulti qui est magnifique ! Côté d'Eurel ! On y va ! Jax dans la melee ! Et malheureusement on va devoir flash hard ! On a plus beaucoup pour Nikoté à Alistar ! Mais le relegton qui s'en sort ! Bid gagne HP ! Bid qui meurt ! D'un signe de Jax dans la melee ! Triple stun ! Il n'a qui ne pourra rien faire ! Il a plus de vie ! C'est récupéré par Chovy ! Et c'est un 3-0 ! La Corée ! Qui décide de gagner cette game avec un teamfight majestueux ! Quel teamfight ! Quel triple flank ! Flank d'Alistar ! Flank de Jax ! Ulti de Thalia pour split le fight ! Ça joue à League of Legends ! Et encore une fois Kénavi qui gagne le duel de Spack ! L'ulti de Ren qui est très très propre ! Qui veut vraiment... Jax dans la tourmente ! Jax se retrouve à 2HP dans la game ! Il a quand même 1-0 pour ce sustain ! Mais regardez le travail de rouleur dans la backlane ! Il vient transformer Olecton en sac à main Louis Vuitton ! Et sa team va le follow-up derrière ! Thalia qui va pouvoir récupérer le kill sur Knight tranquillement ! Et Tristana qui ne pourra rien faire ! C'est beau ! C'est très stylé à avoir ! J'adore ! Et rouleur qui fait encore une fois un fight ! Impérial ! Le fight de rouleur là sur Bean ! Ok ! Très bon taf de Elk ! Qui gratte des PV sur le Alistar ! Attention ! Il a été un peu greedy ! Et il va se faire punir ! Ça va être très très dur pour Elk ! Et non ! Il ne va pas s'en sortir ! Il ne va pas pouvoir malheureusement chercher le kill ! On n'a pas osé là-dessus y aller ! Côté d'Alistar ! Il n'avait pas encore son ulti ! Regardez ! Il est resté quelques secondes sur l'ulti d'Alistar ! Sinon je pense qu'il y aurait été ! Et ça aurait été sûrement une mort de Elk ! Sans summoner ! Sans flash ! Sans fin ! C'était à mon avis un ciao ! Un non-retour ! L'Unachara à 20 minutes qui est up ! Et maintenant on va pouvoir récupérer du phare ! On va faire un Zonia ! Deuxième mi-time coté de Zeus ! On veut jouer vraiment les teamfights ! Jouer sur la stopwatch qui a été consommée relativement tôt dans la game ! On va pas se mentir ! Et ce sera du coup un Zonia en 2 ! Ça le rend un peu moins fort en 1v1 ! Mais ça va le rendre un peu plus safe en teamfight pour pas se faire très kill tout simplement ! Quel travail ! J'adore ! La game elle est trop stylée ! Putain ! Puis si on est 3 games ! Pourquoi c'est un BO3 ? Putain de merde ! Mettez-nous un BO5 là ! Par tous les dieux ! Bon 1-0 pour l'instant ! La game est extrêmement serrée ! Je pense que la Corée est en train de dominer légèrement ! Puisque du coup on a le scaling de Jax comparé à un scaling de Renek par exemple ! Même si Rector est beaucoup plus fort en early ! Il n'est pas beaucoup plus fort en early ! Même s'il est un peu plus fort ! Et on va récupérer l'équipe sur Maokai ! Il a moins de cooldown sur Sovereux ! Il a moins de cooldown sur Sovereux ! Donc ça reste un excellent buff pour un Rector en late game ! Il est moins useless c'est sûr ! Mais bon ça vaut pas un Jax ! Evidemment ! Ok ! On va récupérer ce Nashor ! Ce Nashor qui va être très dur à contester pour la Chine ! Malheureusement on a perdu le jungle ! Donc là il faut contester ce Nashor ! Il faut le cancel ! Mais c'est pas évident ! Le flank de la part d'Alista ! Heureusement qu'il est esquivé par Knight ! Fort heureusement ! Si Knight prend ce sort ! C'est terminé ! La game est finie ! Si la Knight se prend ce move de Kyria ! La game est terminée ! Kyria qui passe à ça de gagner la game ! Je crois qu'il a radié son Z-Flash ! Et il n'était pas apporté ! Knight a très bien joué le coup ! On va revoir le move ! On se met devant côté de Kanavi ! Kanavi qui rate encore son ulti ! Kanavi qui fait pas des très bons ultis dans cette game ! Il a fait des ultis plutôt dégueulasses ! Mais ça suffit ! On a une composition qui est quand même pour moi plus facile à jouer du côté de la Corée ! Je préfère la compo coréenne ! Elle est en tout cas je trouve plus aisée ! Elle scale beaucoup mieux ! Même si on va pas se mentir ! Les Chinois jouent très bien leur game ! Y'a pas à dire ! Ça joue vraiment bien ! Mais je trouve que c'est moins aisé ! Dommage ! Le flank de Kyria était vraiment vraiment très très bon ! Et si jamais Knight prend le Cuspel ! La game est terminée ! No joke ! Parce que je pense que Knight se fait one shot ! Derrière ils font Nasher ! Ils peuvent pas le contester ! C'est allé snowball ! Donc tant mieux pour nous pour le show ! Parce que je pense qu'on passe à ça vraiment d'une victoire ! Ça aurait été à 90 je pense ! No joke ! Ça aurait été très compliqué pour la Chine ! Donc tant mieux ! Ça va être très très dur ! L'arrivée en late game ça va être très très dur ! Si dit que c'était pré-nerve ça serait fine ! Elle est nerfée ! Donc elle est beaucoup moins forte qu'elle ne l'était lors du MSI ! Mais bon tant mieux pour nous ! Parce que c'est pas très intéressant les méta de Jinx ! Je pense overall ! C'est pas mes méta préférés ! On a vu MSI et ça suffit ! Ok encore une fois Alistar de Kyria en flank ! Mais attention il est en flank avec cette fois Zeus ! On n'a qu'un seul angle ! Est-ce qu'on peut trouver un deuxième en côté de Zeus ? Ça a l'air d'être compliqué ! Ok Zeus va essayer de chercher un autre angle ! Kyria aussi ! On veut défendre ce dragon ! On va essayer de reprendre de la prio ! On a un flank également de Talia ! On se positionne très bien ! On est en concave ! On est menaçant ! L'équipe chinoise est très très paquée ! Le wall qui est magnifique ! Mais c'est le wall ! Mais Trump serait jaloux ! Incroyable ! Quel wall de zinzin ! Il est magnifique ! Il est somptueux ! Il bloque complètement le passage de la Chine ! Et là on va agresser sur ce dachar mais ça va être difficile ! Incroyable ! What wall man ! Mon sang portugais ! Il a bouilli sur ce mur ! Ah je vais pas vous dire que j'en ai vu ! J'en ai vu des murs chez la famille ! Et là vraiment c'est du bon ! Je fais l'action portugale voilà ! Non je fais pas très bien l'action portugais mais voilà ! En tout cas incroyable ! Pourvu qu'elle dure longtemps ! Le problème c'est que là j'avoue je pense que là c'est une victoire coréenne ! Je pense Nojo que ça va être très très dur en late pour la Chine si jamais il n'arrive pas à trouver un engage par exemple sur Talia et qu'il a one shot et qu'il y a un reset de Elk et qu'après il puisse clean up le fight ! Mais ça me paraît pas évident parce que l'engage côté d'équipe de la chinoise n'est pas évident ! Il y a un rel qui peut faire un flashy mais sauf qu'en face c'est Kyria et Kyria joue bien ! On a vu des tops Alistar faire un peu des bêtises et lâcher leurs deux summoners sur la CG en face et derrière la rel engage parce qu'elle est free ! Bon il va probablement pas gâcher ses spells ! Il va mettre un Z-flash Q sur la Jinx et va prier très fort pour passer à one shot ! Ok on récupère ça à côté de Cannavik qui va bouffer un gentil red buff ! C'est bien contre du poke ! Il va sustain le petit frère ! Je pense qu'ils auraient peut-être dû mettre Résion sur Nashor pour protéger ce Drake mais ils ont voulu le fight et au final bah ils se sont fait un peu niquer parce qu'ils ont eu ni Résion sur Nashor ni Drake donc ça les a vraiment pas vu bien qu'on va pas se mentir ! On a qu'un seul item malheureusement pour l'instant sur Knight ! On a deux items sur Chauvie et j'aime bien son stuff ! Il a fait pénétration magique flat et Void Staff ! Il a des dégâts purs sur tous les Squishy ! Donc si là il touche un Squishy donc n'importe quel carry il a des trous d'amage sur lui ! Attention l'agression de Jack ! Mais regardez messieurs messieurs ! Il le flashed in ! Et le solo molo ! Ah ma mame solo ! Il lui a pissé dessus frérot ! Il lui a pissé dessus ! Bean ! Le main Jack qui se fait déchirer par son propre pic ! Ça me casserait vraiment les couilles de me faire péter la gueule par un raid du jungle ! Il doit avoir le mort ! Il doit avoir le point serré ! C'est une catastrophe le Renekton en late game ! Petit cop prévu hein ! Il commence à souffrir ! On arrive à la fin du mid game et c'est très très dur ! On va s'en fuir côté de Alistar ! Il a plus de vie ! Et ce Nashor est récupéré ! C'est un Nashor qui coûte extrêmement cher ! Le clutch de Jacks in tout TP Nashor est tellement big ! La top gap m'empêche de dormir ! Et Zeus qui nous montre que c'est peut-être le meilleur top laner du monde ! Si ce n'est le meilleur top laner du monde maintenant qu'il joue Jacks ! Merci à lui ! Et là regardez les dégâts de Jacks ! Et oui Jacks c'est un perso de malade mental en pro play ! Le perso a tout ! Le perso a du dégâts ! Il a du push en lane ! Il a de la prio ! Il a énormément de stats défensives de l'armoré de l'ARM sur l'ulti ! Sans ça il serait vraiment beaucoup moins fort en teamfight mais les résistants c'est OP sa mère sur un personnage qui amasse des dégâts ! Jack qui nous régale ! Merci pour ce moment ! Il lui a acheté dessus quand même un plus alors qu'il avait un Zhonya ! Un Zhonya c'est pas le meilleur item pour le 1v1 ! Mais pas besoin d'item ! Le passif de Jacks suffit ! Et là ça va être dur ! Est-ce qu'ils peuvent tenir en late game face au grand frère Jacks ? Jacks le grand frère ça va être très très dur ! Là Jacks va être vraiment très très fort ! Au prochain item qu'il a c'est probablement terminé ! Déjà là je pense que ça va vraiment être dur ! Pour que la Chine gagne les fights ça va être vraiment difficile parce qu'il faut que le ruler meure ! On a quand même 3 items sur Elk ! Il faut à tout prix que Elk prenne un risse ! Et qu'il outrange ruler ! Mais évidemment ce n'est pas évident parce que dans la game ils vont pas se laisser faire et ils vont tout mettre sur Elk ! Elk il a quand même une cleanse ! Sauf que tout n'est pas cleansable ! Donc attention c'est vraiment pas free ! Il a vraiment pas une game facile ! Très très bon Z de la part de ruler ! Qui met des bons dégâts ! On va reset avance dragon ! On tente la Death Rocket quand même ! Si t'es pas mauvaise pour pouvoir cancel les backs ! C'est pas beaucoup de cooldown ! Un luchi dodging ça va être genre 60 secondes un truc comme ça ! Donc ils perdent pas beaucoup beaucoup de choses à s'étendre cette Death Rocket pour cancel les backs ! C'était bien tenté mais malheureusement ça passera pas ! Et c'est une Soul Wind ! La Soul Wind ! C'est catastrophique la Soul Wind contre la composition adverse ! Une Zeri avec un Wind t'as envie de mourir ! Un Jax avec un Wind t'as envie de mourir ! Non c'est pas drôle ! En vrai c'est pas drôle ! Bean là qui sait que la game pue le sexe ! La Soul est free mesdames et messieurs ! Il n'y a pas que la Soul qui est free ! Je pense que la game là c'est tout droit ! Ça va être extrêmement dur ! On fait un Randuin ! Côté de Canavi ! Mauvaise nouvelle ! S'il commence à penser à des Randuin dans ce genre de game contre double critique ! S'il le fait post-buff ! Parce que là au World les gars le Randuin est un item au méga broken ! Les équipes qui vont faire des Randuin contre des compositions double critique ça va être très compliqué ! Honnêtement gagner avec une Trisana ou un Yasuo mid ça va vraiment être difficile avec une double crit ! Oh le Wall ! Le Wall ! Les Chauvilles mesdames et messieurs ! Le décal de Canavi ! Et on va tout mettre sur Knight ! Knight qui ne pourra rien faire ! Il est déjà mort ! Il ne le sait pas encore ! Rouleur qui prend le kill et on prend le meilleur contre l'équipe chinoise ! Et là c'est tout droit ! C'est l'autoroute mesdames et messieurs ! Mais il n'y a pas de péage ! On ne pourra pas arrêter la compo coréenne ! On veut éviter le service militaire ! On a beaucoup à gagner ! Il n'y a pas que l'honneur à gagner ! Les Coréens se battent pour l'honneur ! Mais là on se bat pour sauver quand même un an et mille de temps de vie ! Et pour sauver sa carrière e-sport ! C'est très compliqué ! Ils jouent en très difficile on le rappelle ! Ils ont commencé la game en mode hardcore ! Ils n'ont pas le droit de respawn ! Donc ils doivent gagner leur e-sport ! Avant le service militaire c'était évidemment extrêmement compliqué ! Et là ils sont très très bien ! C'est tout le mal qu'on leur souhaite ! Malheureusement ça sent le 2-0 à plein dé ! Je ne vois pas comment la Shin gagne ! Je pense qu'il n'y a plus moyen de gagner ! Mais on va voir ! L'espoir c'est la Jinx ! Mais bon ! Là en late game ça va être chaud ! Parce qu'ils perdent le side ! Sur le side lane il n'y a personne qui peut tenir en side ! Ni Tristanana ni Renekton peut tenir le Jax en side lane ! Il avait un n'importe lequel des deux ! Il les massacre un Kudji ! Il leur pisse dessus ! Malheureusement il gagne pas vraiment plus de teamfight ! Donc là ça devient vraiment difficile ! Quand tu gagnes plus nulle part ! La game devient plus difficile ! Le bon dash ulti de Kanavi cette fois ! Qui va connecter un Surnite ! Et là c'est free ! Très bon ulti quand même de Chauvie ! Le wall encore une fois est magnifique ! Ça claque quand même un flash Tristanana mais on ne s'en sortira pas ! Et là il faut Turtle ! Il faut arriver dans une phase dans laquelle l'Elder Dragon spawn ! Et il faut un vol d'Elder Dragon ! Malheureusement c'est Kanavi en face ! Et je pense que c'est vraiment le joueur qui a le plus de win rate en duel de smite ! Dans tout cas de ce que j'ai vu ! Et c'est pas une excellente nouvelle ! Il a Randuin ! Alors le Randuin est extrêmement value dans cette vidéo ! Parce que les deux carry les dégâts sont ultra polarisés sur Tristanana et sur Jinx sur lui ! A 80% c'est ce qu'il prend ! Donc le Randuin a énormément de valeur ! Il est pré-buff ! Je pense que c'est un Randuin à 20% ! Et qui coûte 2900 ! Au wall il coûtera 2700 les gars ! Et il réduira les gars de 25% ! C'est une dinguerie ! C'est vraiment abusé ! Comment ça va être OP pour les wall ! Le Randuin contre des compositions double critiques ! Même contre simple crit je pense ! Je pense que c'est vraiment une idée de merde ! Mais ça donne un edge pour les équipes qui vont s'en rendre compte ! Je pense que c'est vraiment broken ! Je pense que c'est vraiment le meilleur item ! C'est juste gothier ! L'item est juste oméga ridicule ! Dans les combos font de tout bac ! Et on a l'air de se diriger également sur un Randuin côté de Jax ! Et c'est un très bon choix également ! Parce que Jax oui est un perso qui peut jouer Randuin mesdames et messieurs ! Parce que le perso a beaucoup d'armor ! Et le Randuin en plus tu prends littéralement 0 dégâts ! T'esquive les balles ! C'est ma trick ce bordel ! TP de Knight ! Renekton qui reste à côté de Jax pour essayer de cancel son TP ! Mais est-ce qu'il le peut ? Parce que Jax va tenter de fuir ! Il va tenter de Warthrick ! Attention ! Le flank qui va être trouvé par Jax va être très dangereux ! Attention ! Attention ! On va forcer Snasher ! Et il y a un flank potentiellement de Jax ! Il va arriver évidemment à voir Renekton ! Et ça va être très très dur ! Ils vont devoir forcer un fight ! Mais ils sont en tenaille ! Jack est en flank ! Alistar qui est en flank encore une fois ! La stratégie des T1 ! L'ulti de cadavie encore une fois qui a un petit peu flingué mais bon c'est pas très très grave ! On va pousser Maokai ! Maokai qui ne pourra pas rester ! Et non ! Le Flakton ! Malheureusement ! Il prend tout ! Il met tout sur Rack ! Malheureusement ! Elle qui arrive à trouver un bon flash kiss ! Il est un petit peu loin malheureusement ! Il ne pourra pas le terminer ! Et on a un rouleur dans la melee ! Il n'a plus beaucoup de points de vie ! On a plus de vie ! Et on va sortir ! Et c'est un quasi-ice pour instaurer Snasher ! Est-ce que Knight peut se sortir ? Mais non il ne pourra pas ! Et c'est un 4 pour 1 ! Pour la team coréenne ! C'était extrêmement tendu au début ! J'ai cru qu'Alk allait se faire one-shot ! Heureusement ! Il trouve un excellent sim-cleat flash ! Sinon c'était fin de game à 100% ! Ça pue quand même ! Ça va être extrêmement difficile ! Quel fight ! Et quel engage de Karya à nouveau ! Karya qui est un démon renard à 9 queues ! Il trouve un engage incroyable ! Qui met Alk dans une position catastrophique ! Parce que du coup il n'a plus de summoner ! Donc il ne peut plus free DPS ! Sinon il va prendre tout par les joueurs de l'équipe coréenne ! Et Snasher qui va signer peut-être le clé de l'équipe chinoise ! Ça va être très dur ! On a maintenant 5 kagoles de retard ! Et on n'a pas le scaling ! Et force à eux ! On va revoir le engage de Karya encore une fois ! Qui est full menaçant ! Et qui veut se chercher Alk ! La clé c'est 100% Alk ! Et il trouve un engage sur Alk ! Et sur Knight ! C'est absolument divin ! El Maestro comme on l'appelle ! Non c'est incroyable ce qu'il fait ! Et le jumping on va récupérer le kill ! Fort heureusement ! Fort heureusement pour la team coréenne ! Et malheureusement pour l'équipe chinoise ! Très bon jump de Trissana pour ne pas se faire catch par le stun ! Et là bon à force à Bin qui n'a aucune chance de gagner ! Quel fight ! C'est très très dur ! Il a fait frozen earth ! Pourquoi pas un frozen earth ? Ça reste très très bien ! Ça baisse l'attaque speed des deux carries ! Sachant qu'on est sur un Rodwin pré-boeuf ! Et là la tourelle top ! Qui est déjà morte on le sait ! Ils le savent ! Ils peuvent pas défendre cette inhib ! Ils vont devoir défendre par contre la tourelle mid ! Parce que je pense que la prochaine cible c'est l'inhibiteur mid ! Il faut repousser la vague ! Ils ont un achat malheureusement ! Ils viennent de l'avoir ! Ça va être très très long ! Les secondes vont compter ! Les secondes vont être longues ! Ok ! Le catch de la barre de cheville qui va pas passer sur rail ! Mais ça aurait pu être très intéressant ! Si ça touchait ! On va prendre la tourelle ! Ça va être très dur ! Rouleur qui gratte ! Rouleur qui va chercher cette tourelle ! Cette tourelle est à lui ! Il le dit ! Il le clave au effort ! Et ils ne pourront pas la défendre ! La tourelle qui est déjà morte ! Attention ! Des bons dégâts sur Alistar ! Mais c'est pas perdu ! Alistar qui n'a pas de flash cette fois ! Il vient de claquer son flash ! Donc là ils ont une opportunité dans laquelle Keria ne peut pas vraiment carry tant que ça ! Il veut essayer de trouver un flank ! La flash team de la part de Trissana qui se fait bump ! Il faut qu'Egg puisse récupérer les kills ! Sinon c'est terminé ! Rouleur qui met des bons dégâts ! Mais il va pas mourir ! Alistar qui temporise sur Knight ! Knight qui trouve des bons dégâts ! Regardez les dégâts ! Avec la bombe qui peut faire vraiment mal ! Il va mourir ! La bombe ! Qui va emporter Keria sur le chemin malheureusement ! Et c'est un dragon d'Elder qui va être menacé ! C'est une excellente nouvelle pour les teams chinoises ! C'est peut-être le moment ! Si on veut un 2-1 c'est maintenant ! Ça va être très très dur ! Ils n'ont pas l'avantage ! On va pas se mentir ! Oh la la merde ! TP de Jax ! Bordel de merde ! TP de Jax ! C'est le démon renard ! Jax ! Mesdames et messieurs ! C'est quelqu'un ! En late game ! Relécon qui va se faire sa karma ! Il ne peut plus tanker ! Il le sait ! Le jumping ! Sur Knight qui trouve un très très bon jump parfait ! Malheureusement ! Elle qui va tomber ! C'est terminé ! C'est terminé ! Elle qui tombe ! Malheureusement ! C'est finito ! Il m'en peut cheminer ! Et victoire de la Cor et 2-0 ! Le petit système de cannabis sur le Pikmin ! Quel réflexe ! Et là ! On ne pourra pas arrêter la composition coréenne ! Et quel niveau de jeu ! Quel game ! C'est une finale de World tout simplement ! S'il y avait les World ça aurait été la finale ! Et là c'était la demi-finale parce qu'ils ont fait des sites de merde ! On va pas se mentir ! Et quel game ! Quel niveau de jeu ! La Corée qui l'emporte ! Et je suis trop heureux pour eux ! Ils n'ont pas de service militaire ! On va pouvoir garder ces joueurs dans l'esport ! Et car il y a quel niveau de jeu de zinzin ! Ah ils doivent mettre leur nom et pas leur pseudo ! Je comprenais pas du coup les pseudos qu'ils avaient ! C'est leur nom ! YERL ! Ah je suis mort ! Parce que c'est vrai ! C'est un truc sportif à la base ! Donc ils ont pas le droit d'avoir des pseudos ! Oh là 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 ! Dinguerie ! Putain ! Merci pour ce poulet ! Merci les Azen Games ! Vous m'avez régalé ! C'était très cool ! Par contre mettez-nous un Beno 9 ! Je signe tous les jours pour ces matchs ! La bordel ! Je pense qu'ils se rendent pas compte que là ce qu'ils viennent de nous faire vivre c'est littéralement une finale de Coupe du Monde ! Vraiment !